Le 23 avril 2023, Scarlett Johansson a annoncé dans le groupe podcast de Gwyneth Paltrow qu'elle ne jouerait plus dans les films Marvel, mettant ainsi un terme à plus de dix années dans la peau de Black Widow. Adieu, Natasha Romanoff. Scarlett Johansson tire sa révérence. Après plus d'une décennie passée à incarner la super-héroïne bien-aimée de l'univers Marvel, l'actrice Scarlett Johansson a décidé de tourner la page et de quitter le monde des super-héros. Dans le dernier épisode du podcast de Gwyneth Paltrow, Goop Podcast, l'actrice américaine a déclaré, « Je n'ai fini. Ce chapitre est terminé. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Il n'y aura donc pas de Black Widow 2. Elle n'est pas la seule, Gwyneth Paltrow, qui a également fait partie de l'univers Marvel en incarnant Pepper Potts, la compagne de Iron Man, semble aussi penser qu'elle en a aussi fini avec son rôle. Elle n'est toutefois pas aussi catégorique que Scarlett Johansson, « Les scénaristes ne m'ont pas tué, alors ils peuvent toujours me rappeler », a-t-elle déclaré lors de l'échange dans son podcast. Une carrière prolifique chez Marvel Scarlett Johansson a endossé le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, pour la première fois en 2010 dans Iron Man 2, où elle partageait l'affiche avec Gwyneth Paltrow. Depuis, elle a joué dans huit films Marvel, notamment dans les sagas Avengers et Captain America, avant d'enfin décrocher un film dédié à son personnage en 2021. Le long-métrage, intitulé Black Widow, n'a cependant pas connu une sortie traditionnelle en salle. En raison de la pandémie, le film a été reporté quatre fois, avant d'être diffusé simultanément au cinéma et en streaming sur Disney Plus aux États-Unis. Cela a conduit à un différent entre Scarlett Johansson et les studios Disney, l'actrice estimant avoir été lésée financièrement par cette stratégie de diffusion. Finalement, un accord avait été trouvé entre les deux parties. Scarlett Johansson, maman de deux enfants, laisse donc derrière elle une décennie de combats épiques et d'aventures passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !